Salut à tous c'est Nasook, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Scrap Mechanic, un nouveau petit jeu que j'adore énormément. Donc ce jeu est sorti il n'y a pas longtemps, je tiens à préciser que c'est un early access, c'est-à-dire que le jeu n'est pas encore totalement fini, donc il peut y avoir des bugs, des incohérences, etc. Les développeurs du jeu ont comparé un peu ce jeu à une sorte de Minecraft version plus technique. Simplement parce que vous avez comme dans Minecraft, c'est-à-dire la possibilité de faire des constructions. Par exemple, je peux faire si je veux un mur comme ça. La réelle nouveauté c'est la mise en place de systèmes électriques qui permettent de faire par exemple des véhicules ou des mécanismes vraiment vraiment intéressants. Et pour ça je me suis entraîné et j'ai créé une sorte de petite maison assez marrante. Donc je vais vous faire le tour, elle n'a rien de spécial. Bon j'ai quelques heures de jeu dessus donc j'ai pas pu faire un truc de dingue. Donc voilà ma maison, je sais, elle ressemble à rien. Mais je vais vous montrer parce qu'on peut voir déjà qu'il y a trois interrupteurs. Un ici, un là et un là. A commencer par cet interrupteur là, regardez. Et hop, voilà, c'est tout con. Donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc regardez, c'est une sorte de pont, on va dire entre gros guillemets, qui se lève et qui m'amène devant l'entrée de ma maison. Comment ça fonctionne ? Et bah regardez, en fait en dessous il y a masse d'ordinateurs. Et ces ordinateurs sont assez utiles parce qu'ils permettent justement de faire l'activation de ces boutons et de plein de choses que vous verrez après. Donc on arrive là, donc là il y a un autre bouton. Voilà, c'est une porte qui a été assez marrante à faire parce qu'en fait si vous regardez bien, il y a un côté droit, un côté gauche et une barre centrale qui descend. Donc voilà, on arrive dans la maison. Et donc là il y a masse d'interrupteurs. Je suis d'accord avec vous, même si les trois quarts servent à la même chose. C'est juste ouvrir les fenêtres. Ça ne sert à rien, je suis d'accord, mais comme je vous l'expliquais, je débute sur le jeu, je me suis dit que ce serait marrant d'essayer de faire une maison. Après je me suis amusé à tester d'autres choses, donc là regardez, je vais vous montrer la salle de bain, donc la salle de bain est ici. Ah oui c'est vrai. La salle de bain est là, ah c'est trop cool. Franchement c'est super cool. Donc en fait je peux faire sortir la salle de bain du sol, c'est assez cool, je vous montrerai après en détail l'intérieur. Et ma chambre est ici, avec une petite musique vraiment cool. Oh putain c'est tellement con ce truc, mais j'adore. Donc en gros j'ai ma chambre là, j'ai la salle de bain ici, j'ai la possibilité d'ouvrir des volets. Je vais vous montrer maintenant la deuxième pièce, qui est le garage. Donc je me suis dit on va faire un garage. Alors premièrement une porte, ça c'était logique. Qui est, je suis assez fier parce qu'elle s'ouvre vraiment d'un point de vue stylé, elle est hop. Et hop, la porte se colle complètement au côté du garage, qui nous laisse une porte grande ouverte quoi, ce qui est assez cool. Donc ça c'est ma voiture, je vous la montrerai après. On va faire un petit tour dans, un petit peu voir comment ça marche. Donc on ouvre ici. Et là vous pouvez vite faire comprendre le mécanisme. Donc on a la salle de bain qui est en dessous, le lit, avec je crois qu'il y a la radio là-bas. Ouais la radio est là-bas. Tous les ordinateurs qui me permettent les contrôles. Et c'est assez bien poussé. Je peux m'apprendre un ordinateur par hasard. Voilà alors l'ordinateur 1, je crois que c'est celui de la porte du garage. Donc la porte du garage s'ouvre de moins 270 degrés. Celui-ci ça doit être un volet, donc un des volets s'ouvre à 90 degrés et l'autre s'ouvre à moins 90 degrés. Ça peut paraître technique, mais en vrai c'est très facile. Et voici ma voiture, dont je suis plutôt fier. Qui ne roule pas si je reste comme ça en fait. Et regardez, ma voiture je trouve ça trop cool, mais... Bim ! Et elle roule hein, franchement, il n'y a pas de soucis, elle roule très bien. Alors je vais vous montrer un petit peu en détail comment la voiture fonctionne. Après je vous montrerai un petit peu la maison. C'est tellement cool. Pour ça, il nous faut cet outil là. Et là vous allez dire, waouh Nesfux c'est quoi ça ? Il y a plein de traits, c'est assez simple. Le vert, c'est le volant. L'orange, c'est le moteur. Et le violet, c'est l'électrique. Le volant par exemple, est associé aux deux roues avant. Qui me permettent de tourner si je tourne le volant tout simplement. Le moteur est aussi relié au volant, parce qu'avec le volant, il y a bien entendu les pédales. Donc ça veut dire que si j'appuie sur Z, la voiture accélère. Le moteur lui, est relié aux roues arrières. Les roues arrières qui tournent toutes dans le bon sens. Et le système électrique qui est là, lui, me permet de monter les roues vers le haut. Tout en étant lié à ce petit disjoncteur. Regardez. Ce qui fait qu'en fait, ça donne ça. Ça ne sert actuellement à rien, mais j'ai trouvé ça assez stylé. Donc allez, on va ranger la voiture et je vais vous montrer en détail la maison. La maison, ça a été un peu plus complexe. Regardez. Voilà. Il y a énormément de choses. Bon, faites attention parce que tout ça là, c'est la voiture. Comment différencier tout ça ? Je vous ai expliqué le vert, c'est le volant. L'orange, c'était le moteur. Le violet, c'est le conduit, c'est l'électricité. Et le rose, ce sont des interrupteurs. L'interrupteur qui est ici, est lié à un truc électronique là. Qui lui-même est lié à 4 systèmes qui me permettent de lever la porte. Tout simplement. Je vais vous montrer en bas, vous allez comprendre. Vous pouvez voir qu'en fait, que chaque petit ordinateur est lié à généralement un bouton. Donc il y a un fil rose. Et un ou plusieurs systèmes, on va dire hydrauliques. Qui me permettent d'actionner des leviers et compagnie. Qui me permettent d'ouvrir par exemple mes volets. Pour ceux qui vont me dire, oui, mais Nesfux, comment ça marche ? Est-ce que tu peux nous montrer rapidement ? Il n'y a pas de soucis. L'inventaire actuellement est assez court. Mais je rappelle quand même que le jeu est en Ali Access. Donc il n'y a pas énormément de choses. On a quelques blocs, on a pas mal d'objets. Mais on va faire, pourquoi pas par exemple. On va faire un véhicule. Allez, tout simplement on va faire un véhicule. Donc il me faut la base. On va faire un véhicule en bois, tiens. On va prendre des roues. J'aimerais bien des suspensions tout terrain. Là, suspension tout terrain je prends. Un moteur à essence. Un moteur hydraulique. Et ça devrait suffire. Alors, on va mettre la base. Voilà, la base est ici. Sur cette base, on va commencer à faire notre véhicule. Ah, j'ai oublié un truc tout con, mais je l'ai oublié. J'ai oublié le siège et les pédales. C'est vrai qu'un véhicule sans siège et sans pédales, ça va être compliqué. Alors, hop, on va le tourner. Voilà. Donc notre siège est ici. On va le mettre bien au centre. Donc notre siège de pilote est là pour l'instant. Il ne se passera pas grand chose. Il n'y a pas de roues, il n'y a pas de moteur. On va justement faire en sorte que tout cela fonctionne très bien. On va agrandir un peu l'arrière du véhicule. Bon, je dis un peu et je fais un truc de malade. Mais de toute façon, au pire, je le raccourcirai. Et on va y mettre les roues arrière et aussi les roues avant parce qu'il ne faut pas les oublier. On va mettre le moteur. Le moteur, on va le mettre juste derrière le siège. Ainsi que le truc électrique. Le truc électrique qu'on va mettre, je pense, ici. On a le spanel électrique et le moteur. Le moteur qu'on va lier au volant. Il est possible de lier l'électricité au volant. Mais malheureusement, je n'ai pas encore trouvé à 100% comment ça marchait. Donc, pour l'instant, je laisse tomber. Après, comme je vous l'ai dit, je n'ai qu'une heure de jeu à peu près dessus. Donc, ce n'est pas énorme, énorme. On va faire un énorme tout-terrain. Donc, pour ça, un tout-terrain qui se déploie. Sinon, ce n'est pas très drôle. Alors, un tout-terrain qui se déploie. Réfléchissons. Donc, on va devoir mettre la base pour les roues. Oui, mais non. Avant de mettre la base, il faut que je prépare le fait que les roues puissent se relever. Alors, comme les roues pourront se relever, il va falloir que je fasse ça. Je mets, je pense, un cube là et un cube ici. Et là, on va mettre le truc qui permettra aux roues de se relever. Donc, ceci et ceci. Il va bien falloir faire attention à l'angle dans lequel ça va se lever. Donc, on va lier quand même à l'électricité. Donc là, on va regarder. La roue qui sera à gauche devra se lever dans le bleu. Celle qui sera à droite devra se lever dans le rouge. Donc, un bleu, deux rouges à 90 degrés et deux rouges à moins 90 degrés. Pourquoi je mets dans ce cercle et pas dans les autres ? Parce que le premier cercle, c'est le cercle de base. C'est-à-dire que si je veux que mes roues de base soient levées, j'aurais dû mettre 90 bleus et 90 rouges ici. Sauf que moi, je veux que les roues se lèvent seulement lorsque j'aurai activé un bouton. Donc, c'est-à-dire à ce passage-ci. Là, ça sera un autre bouton. Là, ça sera encore un autre bouton. Et là, encore un autre. Etc. Là, je veux choisir la vitesse à laquelle les roues sortiront. Mais je vais les laisser rapides. On va donc faire les roues. Là, ça va être le support pour les roues. On va y mettre les suspensions. Parce que ça, les suspensions, c'est très très important. On remet un cube. Après, il ne faut pas oublier que ces roues qui sont à l'avant sont censées tourner. Donc, il faut que je mette un disque pour que les roues tournent. Je remets un autre cube. Et j'y accroche ma roue. Qui, elle aussi, devra tourner. Ne l'oublions pas. On y accroche la roue sur le petit disque. Pour l'instant, l'avant donne ça. C'est assez étrange. Je vous l'accorde. Attendez. On va juste supprimer ce qu'il y a là. Parce que ça ne me sert à absolument rien. Pour l'instant, l'avant donne ça. Je vous avoue que c'est assez étrange. Mais vous avez vite compris. Je suis en train de penser que ça va faire des ailes quand ça va se rétracter. N'empêche. On peut tenter. Si vous voulez, on peut tester. Voir si c'est bon. Si je ne me suis pas trompé. On va y mettre un interrupteur. Qu'on va placer à côté du siège. Voilà. L'interrupteur, on va le relier au truc électrique. Donc, logiquement, si tout est bon. Ah oui, mais je crois qu'on ne peut pas activer. Ouais, je ne peux pas activer l'interrupteur tant que je suis là-dessus. Tant que le véhicule est accroché là, je ne peux pas. Donc, on va enlever. Voilà. Pour l'instant, ça donne ça. On va activer l'interrupteur. Donc, logiquement, les deux roues devraient se lever. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Et donc, logiquement, si je rappuie, les deux roues se remettent bien. Parfait de chez parfait. Maintenant, on va faire la même chose pour l'arrière. Donc, on copie tout simplement ce qu'on a fait à l'avant. On va faire comme j'avais fait pour mon premier véhicule. C'est-à-dire qu'on va faire quatre roues à l'arrière. On a fait les bases des roues. Ça, je pense qu'on peut le supprimer. Voilà. On va monter un petit peu pour mettre les suspensions. Vous vous souvenez ? Ici, j'avais mis deux cercles bleus ici. Avant les roues, j'avais mis un petit cercle bleu. En expliquant que c'était parce que c'était les roues qui permettaient de tourner. Donc, il fallait qu'elles soient liées au moteur. Et comme les roues arrière ne sont pas obligées de tourner, je ne vais simplement pas mettre de ronds. Donc, je vais juste mettre deux petits carrés. Alors, avant, moi, j'avais mis un petit rond. Mais là, je n'en veux pas. Cependant, comme c'est les roues arrière, il faut qu'elles puissent tourner, tout simplement. On a mis les petits disques. On y met les roues. Et vous savez quoi ? J'ai envie de faire un truc marrant. Je crois que je ne l'avais pas fait sur ma première voiture. Je vais aller vérifier ça. Ce n'était pas fait sur la première voiture. Donc, on va le faire sur celle-ci. L'arrière devrait donner ça. Putain, c'est un énorme truc. Maintenant, on va s'occuper des connectiques. Donc, on va d'abord s'occuper, bien entendu, des roues qu'elles puissent se lever et descendre, tout simplement. Donc, on lit chaque petit disque. On lit chaque petit truc en informatique. Donc, la roue 3, la roue 4, la roue 5 et la roue 6. On va vérifier qu'elles se lèvent dans le bon sens. Donc, 6 et 3 devront aller dans le rouge et 4 et 5 dans le bleu. Non, 6 et 3 bleu et 4 et 5 rouge. Ok, je ne sais pas. Donc, logiquement, ça devrait donner ça et ça devrait être bon. On va tester, voir si c'est bon. Alors, par contre, je suis en train de réaliser qu'à cause de mon véhicule, j'ai une chute de FPS. Je suis désolé. Mais je n'ai pas un PC de fou. Alors, vérifions. On appuie sur le bouton. Et bah, c'est bon. Regardez ça. Toutes les roues se sont levées. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, on n'a pas fini. Parce que là, on peut tourner. On peut remettre les roues normalement. Mais on ne peut pas accélérer. Parce que je n'ai pas lié les roues au moteur. Il y a 8 roues. Et je crois que 8 roues, je ne peux pas toutes les mettre sur le même moteur. On va mettre que les 4 premières roues sur ce moteur-ci. On va vérifier que les roues tournent dans le bon sens. Celle-ci, c'est bon. Celle-ci, ce n'est pas bon. Et celle-ci, c'est bon. Ce moteur, on va augmenter un tout petit peu sa puissance. On va la mettre au milieu, je pense. Je vais mettre un deuxième moteur. Parce qu'en fait, je ne peux pas accrocher autant de roues que je veux au moteur. Donc, on va mettre un deuxième moteur. Et on va y accrocher les 4 roues suivantes. On vérifie qu'elles tombent toutes dans le bon sens. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et c'est bon. Sauf que j'ai oublié de mettre de la puissance dans le deuxième moteur. Donc, on va mettre de la puissance. Et on ne va pas oublier d'accrocher le deuxième moteur aussi au volant. Comme ça, logiquement, les deux moteurs sont liés au volant. Ouais, c'est bon. Et logiquement, notre véhicule est fin prêt. On va le tester. Premièrement, on teste les roues. Ça, c'est clean. Il n'y a pas de souci là-dessus. La voiture, ça se met très très bien. Je suis sûr qu'on peut faire un truc style hélicoptère et tout. Mais je ne connais pas encore assez le jeu. Et là, on va tester un petit peu comment elle roule. Ah d'accord. Attendez, on a un petit problème. Si je tourne à gauche, mes roues tournent à droite. Donc, il va falloir inverser ça. Donc, hop. Et hop. Et ça devrait être bon. Gauche. Droite. C'est bon. Et ma voiture tombe très bien. Les suspensions sont assez cool. Je peux aller assez vite. Vous avez vu ça ? Je peux aller assez vite. Les suspensions prennent bien les chocs. Et je ne me retourne même pas. Mais c'est parfait. Et bah franchement, ça va. Je l'ai créé assez vite. C'est un jeu que je connais depuis pas mal de temps. Et que j'avais trouvé assez intéressant. Mais voilà. Le problème, c'est que mon ordinateur, comme vous pouvez voir en haut à droite, c'est pas forcément son fort de faire tourner des jeux PC. Je tourne à une vingtaine de FPS là. Mais c'est surtout à cause du véhicule qu'au passage, je vais devoir démolir. Parce que bon, il prend de la place. Il y a certaines choses qu'on peut reprocher au jeu. Mais après, je rappelle quand même que c'est un jeu en early access. Ça veut dire qu'il n'est pas encore terminé. Mais par exemple, il n'y a pas de CTRL Z. Donc, c'est-à-dire que si vous faites une connerie, vous devez tout recommencer. Et une connerie, ça se fait très facilement. Je vais vous montrer une connerie en une seconde. Voilà, j'ai fait une connerie. Si j'ai enlevé un cube, à cause de ce cube que j'ai enlevé, je dois recommencer toute la partie de la route. Simplement parce qu'il n'y a pas de CTRL Z. Et ce n'est pas Minecraft. Vous ne pouvez pas faire voler des cubes. Si j'enlève un cube, ça tombe. Je crois que ce jeu est jouable aussi en coopération. Il me semble avoir vu des Youtubers qui jouent en coop. Donc, ça peut être sympa si vous avez des potes. Et surtout, si vous êtes doué à des jeux comme Minecraft. Parce qu'en fait, je pense que ce jeu, il faut vraiment avoir de l'imagination. Les développeurs ont prévu un mode survie avec des créatures, avec des ressources à récolter. Mais actuellement, vu que c'est en Early Access, il n'y a qu'une sorte de pseudo-mode créative. Et qui, ma foi, est assez amusant. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce jeu, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. J'ai un bug. En fait, voilà. Là, vous ne voyez pas. Enfin, si vous me voyez courir. Mais en fait, je n'appuie sur aucune touche et le perso court tout seul. Donc, on quitte. Oui, même en quittant, il court tout seul. Si vous avez des questions par rapport à ce jeu, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Si vous souhaitez que je fasse des créations. Par exemple, si vous voulez une moto, une maison qui vole et tout. Pourquoi pas me les dire en commentaire. Je peux essayer. Ça peut être marrant. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et bientôt pour la suite de Scraps Mécanique, je pense. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501